Dieu ne sera jamais en retard. Et je vous dis, Dieu ne tardait pas. Parce qu'il y a des gens qui parlent abusivement, frère, on se verra demain si le Seigneur tarde à venir. Frère, si le Seigneur tarde à venir, l'année prochaine je reviendrai. Le Seigneur ne tardait pas. Le Seigneur est toujours à l'heure. Il reviendra au temps fixé. Puisque quand tu dis ça, tu t'identifies au serviteur méchant. Écoutez ce que le serviteur méchant dit. Il ne faut pas s'identifier au serviteur méchant. Écoutez ce que le serviteur méchant dit. Matthieu chapitre 24, verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Vous voyez ? Donc, chaque jour, là, quand toi, tu dis, si le Seigneur tarde, tu t'identifies à ces messieurs ici. Frère, le Seigneur ne tardait pas à venir. Le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt. Écoutez ce que l'Écriture dit. Quelle est votre Bible ? 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il a été écrit. Frère, même dans votre langage, on doit sentir que vous êtes connectés. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Écoutez ce qui est dit. Le Seigneur n'est tardé pas dans l'accomplissement de la promesse. Est-ce que vous croyez que le retour de Christ est une promesse ? Alors, le Seigneur n'est tardé pas dans l'accomplissement de cette promesse. Écoutez, le Seigneur n'est tardé pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns ne croient. Toi, tu fais partie de quel groupe ? De quelques-uns ? Nous, nous savons que le Seigneur vient bientôt. Il est tardé pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns ne croient. Frère, nous ne sommes pas les quelques-uns là. Nous, nous sommes son épouse. Écoutez, frère. Dans Hebreu chapitre 10. Hebreu chapitre 10. Au verset 37. Écoutez. Fait commencer à 36. Hebreu chapitre 10, 36 et 37. Car vous avez besoin de persévérance. Frère, ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit. Persévérez jusqu'à la fin. Quelles circonstances naturelles de la guerre de l'Ukraine, l'augmentation du prix du gaz, l'électricité, que ça ne puisse pas vous décourager. Persévérez jusqu'à la fin. Le Seigneur revient. Nous irons à un endroit meilleur qu'ici sur la terre. Bruxelles n'est pas un endroit meilleur. L'endroit meilleur, c'est la Jérusalem céleste. C'est là que nous irons. Parce que moi, nous en Afrique, quand quelqu'un vient ici à Bruxelles, on croit qu'il a déjà atteint la perfection. Mais quand vous arrivez à Bruxelles, je suis arrivé à Bruxelles, Michel s'est plaint de l'augmentation du prix du gaz, de l'électricité. Je dis, tiens, même à Bruxelles, on s'est plaint aussi. Donc, même si vous quittez Bruxelles, je pars en Amérique. En Amérique, on s'est plaint. Je vous dis, sur la terre, partout, il y a des plaintes. Un seul endroit où la plainte n'entrira pas, c'est la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, frère, nous devons croire et obéir afin d'aller à la barque. Parce que Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Là, je viens de citer l'acte du chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est vrai. Bien, mes frères et soeurs, écoutez ce qui est écrit là-bas. Donc, je crois qu'à la sortie de cette réunion, je n'entendrai pas un frère pendant qu'on se sépare là-bas. Bien, mes frères, si le sénateur va réunir, on se voit les mardis. Je n'entendrai plus un frère dire ça. Écoutez, il faut parler selon la parole. Et après, chapitre 10, verset 36 et 37. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Comment peux-tu accomplir la volonté de Dieu en rejetant la parole ? C'est impossible. Dieu a couché sa volonté dans les Écritures. Et sa volonté se rapporte à ce qu'il a commandé ou défendu dans la parole. Ce que tu observes la parole, ce que la parole de Dieu donne comme commandement, tu dis Amen et puis tu obéis. Ce que la parole de Dieu défend, tu refuses aussi de le faire. et en agissant ainsi, tu fais la volonté de Dieu. Frère, ne comparez jamais votre vie avec le frère ou avec le soeur, mais comparez votre vie par rapport à la parole. Amen. Toujours en rapport avec la parole. Il faut chaque fois que chacun de nous revienne aux Écritures et dire, que dit l'Écriture à ces sujets-ci ? Il faut chaque fois interroger les temps anciens. Parce que ce que nous lisons dans la Bible ici, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. D'autres gens ont été écrits il y a 4000 ans. C'est dans les temps anciens. Et nous devons chaque fois revenir à ces documents pour interroger les temps anciens. Parce que nous ne sommes pas les premiers à croire en Dieu. Il y a des gens qui ont cru en Dieu avant nous.